Bonjour à vous, je suis Danfield et on est parti sur un let's play de Firewatch. Je vous avais présenté la version presse qui a duré d'ailleurs 2 épisodes. On est arrivé au bout et donc maintenant l'embargo est fini, donc je vais pouvoir vous présenter la version principale. Le jeu est vendu à 17,99€, il sera à 19,99€ d'ici une semaine. Donc il est en promo à moins 10%, il est pour le moment que en anglais, les développeurs ont annoncé le français pour plus tard. Je vais également vous faire des sous-titres, vous m'avez dit que certains youtubeurs faisaient des sous-titres pour leurs abonnés. Donc je me suis dit, vous valez bien le coup, je vais le faire également pour mes chers abonnés, même si ça va prendre pas mal de temps. Franchement faire des sous-titres prend beaucoup de temps, je me suis dit qui c'est qui a besoin d'une vie sociale, donc on va faire avec. Donc on est parti, donc là j'ai juste lancé rapidement pour voir s'il y avait des changements. Et effectivement, il y a des nouveaux ajouts, des nouvelles choses qui n'étaient pas présentes dans la version presse, donc on va reprendre du début et on va tout refaire. Donc c'est parti. Donc n'oubliez pas d'activer les sous-titres si jamais vous voulez les avoir. Je laisse les sous-titres officiels en anglais pour le moment, comme ça si jamais vous voulez alterner entre les deux, vous pouvez. Personnellement, moi j'ai appris l'anglais en jouant en jeu. Donc, lire les sous-titres en anglais peut être bon pour vous, alors on est parti. Donc vous voyez déjà, là on a une petite scène qui n'était pas dans la version presse. On est à Boulder Colorado en 1975. D'accord, je crois que le jeu se passe en 1979. Alors, on voit Julia, ok, on le choix. Alors, soit on lui demande quelles sont ses études, on dit qu'elle est belle. On va dire qu'elle est belle. Donc vous voyez, directement, là on n'est pas du tout dans la même situation que dans la version presse. On était, je crois, directement à la tour. Vous voyez, là on est dans un ascenseur. Alors, notre sac à dos, ok, on le ramasse, bien cool. Donc, c'est un jeu avec une histoire très forte. Si vous prévoyez d'y jouer, ne regardez pas le let's play, franchement. Donc, on est dans un parking. Je ne peux pas courir actuellement. Ah, peut-être qu'il fallait que j'aille là-bas. Donc, on est sorti de l'ascenseur là. Ah, il faut que je prenne une voiture ? Ah, d'accord, je ne pensais pas que je pourrais... Est-ce qu'on peut conduire ? Non, je ne pensais pas qu'on va pouvoir conduire. Ok. 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 Donc, on a choisi notre chien. Ah, 1979, je crois que c'est l'année du début du jeu officiel. Ok, donc pourquoi pas des enfants ? Et donc là, on va se marier. Et là, on arrive dans la zone magnifique du jeu. Est-ce qu'il y a notre sac à dos ? Non. Et elle n'est pas avec nous. Ah, les feux d'artifice interdits, si vous vous rappelez après. Ok, donc là, il n'y a rien de particulier. Ah, c'est R pour courir, à chaque fois j'appuie majuscule, c'est vrai. On va pas l'ignorer, c'est méchant d'ignorer, il vaut mieux se fâcher. Ok, peut-être pas. Donc, apparemment, c'est une scientifique. Donc, on a vraiment un sentiment différent de la version presse pour le moment. C'est vraiment plus nostalgique, plus tranquille. Et là, c'est juste magnifique. Regardez le coucher, je suppose le soleil. Je sais pas quel côté... Donc là, on va vers notre tour. Tout Fork Lookout Tourer, c'est notre tour à nous. Donc là... On est en route. Ah, 1982. Donc c'était pas 1979 le début de l'histoire. Ok. Donc on promène le toutou. Ah bon. Bon, il nous attaque un couteau, donc on le défonce. Donc on évite le chemin là où on s'est fait attaquer, bien entendu. 1984. Donc le plan d'avoir des enfants, ça fait un petit peu repousser à cause du boulot. Bon, on va accepter, on va pas l'empêcher. Bon, on va accepter, on va pas l'empêcher. 25. Ah, voyez donc là, si vous avez regardé l'épisode précédent, vous savez ce qui lui arrive. est-ce que vous avez regardé l'épisode ? Ok, là, je peux pas bouger. Ah, le journal. Notre journal ? Hehehe. Hehehe. Heeman. Donc ça c'est nous apparemment, c'est notre look. C'est elle qui l'a dessiné. Donc c'est vraiment sympa qu'ils aient adapté les choix que l'on a fait dans le journal. Parce qu'on avait deux choix de pose, et on a pris la position du Heeman et elle l'a dessiné. Et on le retrouve dans le journal qu'elle a faite. C'est juste génial. Amen. 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 Donc on habite en Australie. Donc il propose de l'amener dans un endroit spécialisé pour s'occuper d'elle. Ouais. Donc soit on l'envoie dans un endroit où on va s'occuper d'elle. Soit on s'occupe d'elle nous même. Donc moi j'aimerais bien m'occuper d'elle nous même. Mais je pense pas que ça serait le mieux pour elle. Il serait peut être plus efficace. Bon on va essayer de l'aider. Ok on est parti. Bon apparemment ça a pas trop marché vu qu'on a décidé de prendre le job ici. Et là le monde est toujours aussi magnifique. Alors par contre je dois aller vers où ? Est-ce que je peux aller vers là ? Non je peux pas aller vers là. Donc pour le moment il y a deux chemins. On va en prendre un. Ok là on peut pas aller plus loin. Donc on doit monter. Vraiment ils savent faire la nature magnifiquement. Alors ces développeurs c'est juste incroyable. Ils ont du tout faire à la main. Rien d'automatisé. Ah ! Salut ! Génial ! J'ai l'impression que peu importe qu'on choisit on a pas de bon résultat. On est pas un bon gars. On va mettre une chaise. Mais bon là je commence à avoir l'impression qu'on est en train de la barricader à l'intérieur de la maison. D'accord. Donc c'est comme ça. En choisissant le chemin qu'on... Le chemin que j'ai pris c'est le bon chemin pour avoir la même histoire que l'on avait eu dans la version presse j'ai l'impression. Donc les parents ont repris. On va s'occuper d'elle. Et nous on choisit le job sûrement pour oublier. Ou pour s'éloigner. Et on arrive à la partie de la version presse. Donc à partir de là théoriquement on devrait avoir une expérience similaire. Peut être euh... Peut être un petit peu différente si il y a quelques nouveaux événements. Donc on a toujours la forêt magnifique. Et donc maintenant je comprends pourquoi on était de mauvaise humeur quand on avait pris la radio la première fois. Je vais demander qu'est ce qui lui est arrivé au gars. Euh alors. Voilà. Ah ça on ne l'avait pas vous voyez. Les supplies. Je crois pas qu'on avait le carton. Alors. On va dire bonjour. Euh... Hello. Qui est ce que c'est ? C'est Henry, c'est vrai ? Oui. Je suis Delilah. Oui c'est ce que le gars a dit sur le téléphone. Alors. Qu'est ce qu'il y a de toi ? Excusez-moi ? Les gens prennent ce travail pour sortir de quelque chose. Alors qu'est ce qu'il y a de toi ? Qu'est ce qu'il y a de toi ? C'est une bonne idée. Vas-y. Regarde. J'ai juste hiké pendant 2 jours. Donc je n'ai vraiment pas suivi ce que c'est que tu fais maintenant. Tu prends un coup à ce qu'il y a de moi. Ok. Alors. Je peux... ... dormir ? Pour toujours ? C'est sûr, ami. Ok. Maintenant, vas-y. Alors... Ok. Donc ça, c'était notre choix de la dernière fois. Donc c'est une fois qu'on va choisir qu'elle se rebelle contre sa mère. Ok. Vous êtes probablement juste rebelle contre une mère qui souhaitait que vous aviez donné à ses grands-enfants, par le son de votre voix, au moins 15 ans. Vous venez ici et ça se rende vraiment ses gères et vous le aimez. Je peux dormir maintenant ? Bien. Elle aussi dit que je m'arrête les gens. Mais... Dans ma défense, qui ne voudrait pas un 28 ans avec ambition et énergie et un feu dans sa tête ? Moi. Je vais maintenant. Juste un second. Maintenant c'est ma turn. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne sais rien de toi. Mais 9 fois de 10, les gens ici simplement se sont tombés. Oh, c'est ça ? Clos ? Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous avez probablement dormi comme une roque. En tout cas, il y a encore quelques heures de la nuit pour obtenir du travail. Je peux vous voir ce que vous demandez. Donc, appelez-moi quand vous êtes prêt. Hey, désolé, je pense que j'ai dormi. Oups. Vous avez un relaxant... Quoi ? 14 heures de dormir ? Oups. Ouais. Jésus. Je pense que c'est... 6 ? 6.45. Oups. Ne t'inquiétez pas. C'est pas grave. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Mais maintenant que vous êtes là, laissez-moi rapidement t'acquainté avec le travail. Il y a une chose dans le milieu de votre bureau avec une map rondelle. Tu vois ? Ok, oui, je l'ai vu. C'est le Osborne Firefinder. Inventé en 1914 par WB... Osborne ? Vous avez utilisé ça pour l'écouter... Vous l'aviez... 5... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Vous avez utilisé ça pour... F*** moi ! Bon Dieu, la langue, madame. Vous avez vu ce que j'ai vu ? C'est pas légal, c'est ? Ah... Non ! Vous avez besoin d'aller là maintenant et arrêtez les. Le danger de l'arrière est sur le pire. C'est vraiment mon travail ? C'est votre travail ? C'est ce que je dis. Le plus grand ranger est, comme, deux jours. Vez là et s'en aller. Je lui ai envoyé un ticket ? Bien sûr, Dirty Harry. Alors ? Vous allez aller ! Vous aurez probablement une règle pour descendre la chale entre vous et la lake, si je me souviens bien. Il devrait y avoir une dans la boîte de supply. Le code est 1234. C'est, en fait, le code de toutes les boîtes. C'est sûr. C'est sûr. Alors, du coup, c'était verrou. Alors, ma map... Ah oui, la map, c'était M... Wow ! C'est le moment où la map, elle bug un peu, là. Ouais, là, je crois que la map, elle bug un petit peu. Bon, bah, ok. On va faire sans la map. Euh... 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 Par où c'est par là-bas ? Hmm... Peut-être par là... Normalement, il y a la boîte quelques pairs avec la coeur. De toute façon, je pense qu'on va se faire guider. Alors, je l'ai fait, déjà avec vous, mais je ne vous rappelle plus trop. Euh, ailleurs, là, c'est quoi ? Ah, le lac. Voilà, le lac, par là. Ok. Ah, on entend les feux d'artifice. Médecine-huile, c'est quoi ça ? Ah ça, on ne l'avait pas vu avant. Ah bon. Donc, le lac est par là, mais... Ah, voilà, ok. C'est bon. C'est bon. Non, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a pas de tides et pas de vie ? Je dois passer ce qu'il y a de la vie en un peu de loneliness. C'est quelque chose comme ça ? Non. Merci de la semaine dernière, le budget de la service de la bourse nous a permis de nous adverter pour le travail. Je suis heureux que ça a fonctionné. Qu'est-ce que la semaine dernière qui a compté pour cette... ... de la pluie ? J'ai dit, le gouvernement federal a presque permis ... de l'Hen m'a se Kid ? ... de la nuit ? Yellowstone est, quoi, de 15 milles loin ? Pourquoi ça fait-ce ? Eh bien, la science connue est que pendant 60 ans, nous nous avions pas à laisser des fires ne le arriver. Et puis, environ 15 ans il s'est déclaré, que des fires de terres dans les pays comme Yellowstone devraient être mort. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas croire que nous n'avions pas à cause de ça ! Il y a des rapports que l'ensemble du parc est allé. Dan Rather dit le pays que le Président Reagan n'a pas d'espoir sur les news de nuit. Et qu'est-ce qu'il va faire ? S'il y a de l'eau ? Et s'il y a de l'eau pour la giver ? Donc, qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Je ne sais pas. Dès que les gens de Yellowstone réalisent que les petites fires ne vont pas se burnent, 100 000 acres sont allés. C'est Yellowstone, vous savez ? Les gens ne veulent pas toucher. Mais nous touchons tous les jours. Mais hey ! J'ai obtenu un 30 cents à l'heure car nous ne pouvons pas avoir un fiasco. Et nous devons aller vers l'arrivée. Alors, un, deux, trois, quatre. Bah dis donc, je commençais à paniquer. Parce que je ne la trouvais plus sans la carte. Je ne savais plus où il fallait aller. Alors, on a enfin la corde. Merci. Alors, on a ce là. Alors, on va la manger. Alors, on m'a dit qu'on pouvait noter les informations. Ah, voilà, c'est la map refonctionne. Donc, on note. Merci de l'information. Elle est à jour. Et là, il y a quoi ? D'accord. Eh bien, on est reparti. Vers le lac. Donc là, elle fonctionne bien. Elle est bonne. Ok. Ah, d'accord. Si je zoome, on ne voit plus rien. Donc, il ne faut pas zoomer. De toute façon, tout à l'heure, je n'avais pas zoomé. Enfin, j'avais zoomé mais avant que je zoome, ça bugait déjà. Bon. Alors, on va au lac. Et on va corriger ces petits adolescents qui... ...qui font le bordel. ...en... ... ... ... Je ne me souviens pas que ça soit si mal, elle n'est même pas nommée sur nos topos. Ouais, je vais avec Wido... NOOOOOOO ! Hey ! Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Wido-maker, j'ai le meilleur de moi. Qu'est ce choix que j'avais ? Vous voyez, ces choix-là n'étaient pas dans la version presse. Non, je pense que je le ferai. Ah... Donc le camp des petits vauriens. On nettoie comme dans la... comme avant. Ah, on fait l'artifice. On confisque. Ah, je ne peux pas les jeter sur le feu. Je voulais les jeter sur le feu. Ah, j'ai oublié l'éteinte de feu d'ailleurs au passage. Un pyromaniaque. Restez professionnel. Oh, regarde, ils ont décidé d'avoir un campfire aussi. C'est quoi ? Vous savez, ils color codent les signes de feu d'arbre pour que les gens soient illiterates. Mais je pense que ça ne prend pas en compte juste plainte stupide, n'est-ce pas ? Ok, alors... Où est-ce que vous êtes les petits ? On examine. Pourquoi ? Parce que vous êtes 12 ? J'ai trouvé ça dans le lac. Un pyromaniaque ? Oui. C'est-ce que c'est un gars là-bas ? Oh, mon gars. J'ai apprécié avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire ? C'est un gars là-bas. Un gars là-bas. Je sais que vous êtes en train de faire des brompes ici, ok ? Comment ? Parce que vous êtes ennés les busques et nous pousse ? Quellez-nous une pause, Lily. Il n'a probablement pas vu des bloms dans 20 ans. Il est probablement encore une virgine. Pourquoi les gens pensent que c'est bien que juste regarder des filles ? J'ai tout de vos trucs ! Fierras, whisky, tout le monde. Qu'est-ce que ? J'ai dit ! En tout cas, mettre des feuilles ici n'est pas juste stupide, c'est illégal ! Oui, c'est donc la démonstration, putain ! C'est un p***** ! Tu vas lui payer ça ! Pouvez-vous qu'il y ait de l'argent ? Oui, c'est totalement ! Tu es grosse ! Tu es juste un homme triste dans les rues ! Et donc maintenant, on va devoir retourner à la base. Alors par contre, du coup, ça fait à peu près une trentaine de minutes, je crois, si je ne me trompe pas. Donc on va s'arrêter là pour l'épisode 1 pour pas que j'ai trop à traduire en un coup. Et on reprend dans l'épisode 2, je vous dis. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501